Un bâtiment en structure métallique de 2000 m² totalement embrasé. Voilà ce qu'ont trouvé les pompiers vers 6h15 ce matin. Un bâtiment dans lequel est traité le Digesta, les bouts issus de la méthanisation. A l'intérieur 10 000 litres d'acide sulfurique et à proximité deux digesteurs produisant le biogaz. Une situation complexe comme nous l'explique le commandant des opérations. Effectivement on avait éventuellement ce risque lié au gaz et donc explosion mais qui était maîtrisé de par le process. Nous ce qui nous inquiète plus dans ce genre de situation c'est déjà le bâtiment en lui-même, une structure métallique avec un fort risque d'effondrement. Dès lors qu'il est soumis à la chaleur il est fragilisé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure le risque d'acide pour nous est prégnant sur cette intervention. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés au plus fort du Sinis provenant des 12 centres des environs. Des moyens importants qui ont permis de circonscrire le feu des 7h40. Aucune victime n'est à déplorer. Les équipes sur place continuent à surveiller les foyers résiduels et l'équilibre du bâtiment. Les techniciens d'identification criminelle de la gendarmerie ont déjà commencé leurs investigations. Aucune piste n'est évoquée pour l'instant. Cinq personnes travaillent sur ce site qui lors de son inauguration en 2011 faisait figure de pionnier de la méthanisation en France. Un nouveau coup dur pour Géotexia qui a connu ces derniers mois des difficultés financières.